Je m'appelle Brigitte Labbé, je suis auteure de livres de philosophie pour les enfants. Les enfants sont vraiment dans un âge très philosophique, beaucoup plus que les adultes qui se demandent où ils mangent ce soir, où ils partent en vacances et quelles voitures ils vont acheter. Les enfants posent des questions sur où on était avant, où on va après la mort, pourquoi c'est injuste, pourquoi il faut gagner de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que quelque chose est beau, moi je le trouve laid, etc. Donc j'ai eu envie de transmettre ce que j'ai découvert, c'est-à-dire finalement cette jubilation de la pensée, de l'étonnement, de la curiosité. Heureusement que personne n'a trouvé le moyen d'empêcher les hommes d'imaginer, car l'imagination est une grande exploratrice. Elle s'envole vers d'autres mondes possibles, elle construit des mondes meilleurs, des lieux de bonheur, des utopies. Heureusement que personne n'a trouvé le moyen d'empêcher les hommes d'imaginer d'autres possibles. En imaginant d'autres possibles, nous trouvons les moyens d'agir pour transformer notre monde. Je pars des thèmes philosophiques. Donc le possible et l'impossible, c'est relié extrêmement à l'imagination et aussi à l'action. Et je crois que pour les enfants, c'est fondamental d'aborder ce thème pour leur faire prendre conscience que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est essentiellement un monde d'impossible transformé en possible. Donc le monde dans lequel on va vivre demain est sans doute un monde d'impossible aujourd'hui devenu des possibles. Et ça, c'est un émerveillement permanent, c'est jubilatoire parce que ça veut dire qu'on est tout, sauf dans un carcan, comme on essaye de le faire croire très souvent aux enfants. Arrête de rêver. Terrible phrase, terrible phrase qu'on prononce beaucoup trop. Or le rêve, c'est le début de la transformation d'impossible en possible. Quoi je crois le plus dans ce que j'essaye de faire avec les enfants et dans ma vie personnelle, ce sont les micro-actions. Je crois que les micro-actions ont une puissance imparable pour changer le monde. Merci. 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 Merci.